Fontenelle-Comte, une ville de fort patrimoine culturel. Une ville qui, avec le soutien du parc du Marais-Poix-de-Vin, a fait le pari d'introduire du théâtre classique dans sa programmation culturelle de l'été 2011. Pourquoi Cyrano ? Parce que c'est une pièce d'enfant. Et que l'enfant, c'est la plus belle part de l'homme, quand même. Ce 4 août, des tables et des chaises pour Cyrano. Une adaptation de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Une œuvre écrite en 1897. C'est une pièce mythique, d'une durée originelle de plus de 5 heures. Elle est aujourd'hui revisitée et proposée par la compagnie Pirate. Il a écrit à une autre époque qu'aujourd'hui, Rostand. Mais si on joue tout, 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 c'est long, c'est long. Il y a des moments où il y a des choses qui se redisent et tout. Mais là, il n'y a rien qui se redit avec ce qu'on a gardé. C'est des vers. Oui, c'est des alexandrins. Des alexandrins. C'est en 12 pieds, 12 syllabes. Ce qui est beau, c'est une sorte de chant, une sorte de mélodie comme ça, qu'on essaie parfois de briser pour plus faire entendre le sens. Il y a 5 actes, avec normalement beaucoup, beaucoup de personnages. Elle a joué à 6 plusieurs rôles. Dans une humeur de jeu à jouer, ce qu'il appelle Jean-François, mais dans une humeur un peu de jubilation, on va vous raconter une histoire avec des tables et des chaises. Et voilà, il y a un grand classique du théâtre français. Voilà, c'est plutôt un pari assez excitant. Ce n'est pas de tout repos. Mais bon, le texte qu'on a apporté est tellement magnifique. Il y a tellement de choses à jouer en même temps que c'est un vrai plaisir pour le comédien. On passe d'une émotion à l'autre, on fait des grands virages. Voilà, donc c'est jouissif. La sûre est là. C'est un cap. Un rock. C'est un pic. Six comédiens, un musicien, un peu plus de deux heures de spectacle, le monde se refait comme à la maison, autour d'une table. Au secours. Non. De rebondissement en rebondissement, le public se laisse emporter dans le rythme des turbulences d'une histoire qui fait vibrer les cordes sensibles de tout à chacun. C'est un pari réussi. Trois représentations proposées dans le cadre de l'action culturelle du parc du Marais Poitvin, afin de favoriser l'approche artistique en milieu rural et de promouvoir des moments de rencontre entre les gens du Marais et les touristes. Mon panache. Merci. Applaudissements 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 ... ...